Simba et les Cévennes Merveilles du Monde, en route vers la Grèce Simba le lion était toujours en admiration devant la beauté des Cévennes Merveilles du Monde. Après avoir visité le mausolée d'Ali Karnas en Turquie, il se rendit au temple d'Artemis, l'une des plus grandes merveilles de l'Antiquité. Le temple était majestueux, avec ses colonnes imposantes et sa statue impressionnante de la déesse de la chasse. Alors qu'il se promenait dans les environs du temple, Simba rencontra un chameau qui lui raconta des histoires sur les caravanes qui venaient autrefois commercer à Éphèse. Le chameau était un compagnon de voyage amusant et Simba appréciait grandement sa compagnie. Plus tard, Simba rencontra un perroquet coloré qui lui dit des mots en grec ancien, appris auprès des visiteurs du temple. Le perroquet était très bavard et raconta à Simba des histoires sur les anciennes croyances et coutumes de la région. Enfin, Simba se retrouva nez à nez avec un loup solitaire qui lui raconta des légendes sur les anciens rois de Lydie. Le loup était impressionnant, mais Simba sentit qu'il n'était pas dangereux et écouta attentivement les récits du loup. Après sa visite au temple d'Artemis, Simba s'assoit pour regarder la carte des merveilles du monde et décida que sa prochaine destination serait la Grèce, pour voir la statue de Zeus à Olympie. Il commença à planifier son voyage, se demandant quels autres animaux et aventures il rencontrerait sur le chemin. La décision était prise. Simba était prêt pour son prochain périple vers la Grèce. La statue de Zeus l'attendait et il était impatient de découvrir les merveilles et les mystères de ce pays légendaire. Mais pour l'heure, il devait se reposer et se préparer pour son voyage à venir. La prochaine aventure de Simba était sur le point de commencer et il était prêt à affronter tous les défis qui se dressaient sur son chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada